Et bien bonjour à tous, j'espère que vous êtes heureux, car sinon... Donc rebonjour à tous. Pour cette vidéo, il faut savoir que je l'ai initialement commencée en 2018 et elle devait s'intituler à la base « Où rend-il heureux ? » Et des petits événements par-ci par-là qui m'ont dit « Allez, vas-y, refais cette vidéo ! » Sauf que maintenant, je vais vous parler avec mon état d'esprit d'aujourd'hui et pas celui d'il y a deux ans. Car je trouve qu'entre-temps, on peut pas mal évoluer au niveau du mental. Et de la façon de penser, évidemment. Donc c'est parti, mais je pense quand même qu'on devrait commencer par une petite définition. Bien sûr, par une définition du dictionnaire, mais de ce que je pense, qu'est-ce que le bonheur et qu'est-ce qu'être heureux en général, en fait. Histoire qu'on soit bien sûr qu'on parle de la même chose. Parce que non, vous n'êtes pas quelqu'un qui est dépressif ou triste juste parce que votre hamburger a pris un petit peu la pluie. Bienvenue dans 5 raisons d'être dépressif, car votre hamburger a pris la pluie. Donc le bonheur par définition, ça serait un état ressenti comme agréable, équilibré et durable par quiconque estime être parvenu à la satisfaction de ses aspirations et désirs et éprouve alors un sentiment de plénitude et de sérénité. Ok, donc ça, c'est une phrase qui est tournée de façon un petit peu compliquée pour un sentiment qui est pourtant bien très simple chez nous. Dans cette vidéo, on va juste parler vraiment de ce côté bonheur, mais surtout du côté World of Warcraft, car c'est ça qui vous intéresse. Ok, re... Crush, 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 crush. Oh putain, que t'as pris un one-shot ! Oh, allez, go, 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 go ! Et donc, je vais commencer tout de suite. Qu'est-ce que le bonheur pour moi dans World of Warcraft ? C'est être à la recherche d'un objectif long et dur. Non, vous cherchez pas à avoir ma bite. Mais c'est un but qui me motive tous les jours à avancer pour un jour peut-être l'atteindre. Qu'est-ce que ça donne dans les faits ? Concrètement, il y a un truc que je kiffe de ouf dans World of Warcraft et même dans la vie de tous les jours, c'est l'aléatoire. Et ça tombe bien, car il y en a beaucoup dans World of Warcraft. Je passe énormément de temps à avoir des objets inutiles, c'est vraiment que du cosmétique. Donc ça se droppe sur des anciens bosses de donjons, de raids, etc. Et j'essaie de faire à peu près ça sur tous mes persos pour mettre Christina Cordula en sueur. C'est du contenu qui est très reposant. Tu peux le faire en lisant un chat Twitch en tant que streamer, tu peux le faire en regardant un stream en tant que viewer ou bien un petit twerk des familles, allez. Ok, même moi qui n'aime pas du tout me mélanger aux autres, je dois avouer que c'est le point crucial dans World of Warcraft qui est un MMO. Oh, je tiens dans le temps, je tiens dans le temps. Il faut jouer à plusieurs, vous verrez. Vous trouvez vraiment les bonnes personnes, c'est juste... Car vous, quand on est tout seul, vraiment, ça n'a pas le même goût. Et j'ai joué très longtemps à World of Warcraft en étant tout seul, sans stream, sans rien. Tout ce que je retiens de World of Warcraft, c'est aussi que ça m'a permis de parler avec des gens avec qui je n'aurais pu quasiment jamais parler sinon. Donc tout ce qui est combo... Ça me fait penser un peu à... à Célétic qui arrive quand même à jouer au jeu avec un total de moins 3 de QI. Mamoki, Agorn, Dockers, Varkov. Alors Varkov, refais des vidéos enfoiré. Il me faut des guides. Comment on se déplace dans World of Warcraft si j'ai pas mon guide de Varkov ? À l'aide. En vrai, ce qui pourrait me manquer dans World of Warcraft maintenant pour avoir un The Equilibre 78, ce serait d'avoir une guilde. Mais je pense pas pour tout de suite quand même. Vu qu'on est dans un MMO, on va très souvent retomber sur cette histoire d'interaction entre personnes. Et je dis ça pour ceux qui veulent juste faire des donjons, qui veulent juste faire un petit peu d'arène, ou bien passer une soirée RP. Hashtag des tutos de Draco. Meilleur tuto en vrai. Maintenant, je veux faire mon personnage RP avec une pomme. Le bonheur dans World of Warcraft. Ou plutôt, comment ne pas s'asser de WoW et toujours avoir quelque chose à faire quand on se log. Toujours avoir cette envie de cliquer sur le bouton jouer, sélectionner son personnage et entrer dans le jeu. C'est ça, c'est ce petit sentiment qui est pas très descriptible, à part le mot bonheur peut-être, qui vous pousse à vraiment l'avoir envie de jouer à ce jeu, vous passez du bon temps, vous savez que vous allez passer du bon temps en avance avant de cliquer sur le truc. Je me rappelle à une époque, quand je sortais de l'école, je courais très vite chez moi. Oui, je ne marchais pas, je courais tout le temps dans les rues. J'arrivais chez moi, même pas le temps de poser le sac ni le manteau, j'arrivais directement sur la tour. On démarrait World of Warcraft et on regardait qui était connecté pour jouer avec eux en fait, tout simplement. Quand je replonge dans mes souvenirs, ça aura surtout été des personnes qui ont refait des soirées. Je ne me souviens pas de grosses soirées gaming de ouf où je me suis vraiment déglingue la santé à jouer à World of Warcraft. Je me souviens surtout de soirées que j'ai passées avec des gens sur le jeu ou juste à parler en fait. Donc encore une fois, j'insiste, le côté social est très important dans World of Warcraft, même plus que le jeu en lui-même je pense. Bien sûr, le jour où tu achètes ton Tigre Spectral, bien sûr tu t'en rappelles, mais je pense que tu te rappelles beaucoup des bons moments que tu as passés avec des gens que tu apprécies. Et ça, ça dure même pendant quelques années, Billy ! World of Warcraft, c'est super, c'est comme un abo mais en 3D en fait. Non, en vrai, il y a quand même beaucoup d'activités sur vous, donc soit le PVP, le PVE ou le RP. Dans une de ces trois catégories, vous pouvez toujours être motivé à vous connecter au jeu, mais surtout n'oubliez pas une chose, World of Warcraft est surtout un jeu vidéo. Certes, le fait d'accomplir certaines choses in-game, c'est génial, c'est jouissif, tout ce que vous voulez. Mais vraiment, ne faites pas la meilleure erreur que moi, surtout quand vous êtes assez jeune, évitez de vous enfermer dans un jeu vidéo à 100%, c'est juste très nocif. Après voilà, j'étais pas triste, loin de là, et j'étais très bien entouré. Mais c'est vrai qu'en y réfléchissant, maintenant, il y a des moments que j'aurais pu plutôt me concentrer sur les études, même sur la famille, que plutôt sur le jeu vidéo en lui-même, car j'ai aucun souvenir de ce que j'ai fait dans ce jeu. Que ce soit World of Warcraft, c'est un autre jeu en fait, tout simplement. Pour moi, et le fait d'avoir un bonheur en général, c'est aussi avoir cet équilibre autour de vous. Que ce soit le jeu, la famille, les amis, le scolaire, tout ça, si vous arrivez à avoir un bon équilibre, c'est ce qui forme votre bonheur même dans le jeu. Même si vous jouez un petit peu moins, ce sera du temps plus qualitatif que quantitatif. Et vraiment, ça vaut le coup, je vous assure. C'est pas worth de passer 8 heures et se faire chier la moitié du temps quand vous pouvez jouer que 3 heures et qui fait vraiment à 100%. Bon, j'avoue, 3 heures, c'est pas beaucoup. Allez, au moins 6 ! Bon, voilà, c'était une vidéo traitant sur le bonheur. Un sujet qui m'est resté ici pendant quasiment 2 ans en fait. Je voulais la faire. Qu'est-ce qui m'a vraiment repoussé à parler du bonheur, etc. ? Pour être franc avec vous, c'était surtout Bayron aka Rickful. C'était le petit élément déclencheur qui m'a dit « Vas-y, reparle de ça. » Si jamais vous avez des choses à dire qui vous n'avez pas à qui le dire, même si en général, il faut toujours se confier à sa famille, c'est toujours des gens de confiance. Mais voilà, si jamais vous voulez parler d'un sujet en particulier, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires ou sinon en live et j'essaierai de vous aider, de me donner des conseils en tant qu'humain, humain en fait, tout simplement. Bien sûr, je ne suis pas là pour faire l'assistance sociale. J'essaierai de vous aider au mieux et comme je peux. Mais surtout, la famille, c'est ce qui vous sert le plus dans la vie, je vous assure. Surtout les parents. Sans ça, moi, je ne serais rien. Mais donc voilà, n'hésitez pas à venir. Si jamais vous avez quelque chose sur le cœur, dans la pensée, n'hésitez pas. Sur ce, moi, je retourne à FK. Je vais bientôt recevoir normalement des cartes. Encore une fois, un round 2 des cartes TCG donc pour looter le poulet magique. Inch ! On ne sait pas, peut-être le bonheur dans les cartes. On ne sait pas. Voilà, n'hésitez pas aussi à me dire dans les commentaires ce que vous avez pensé globalement de la vidéo. C'était un sujet que je voulais traiter. Il y en aura sûrement d'autres à peu près pareil. J'aime bien parler des choses comme ça. Merci à vous tous. Je vous fais des gros bisous. Je vous invite, bien sûr, à regarder mes anciennes vidéos ou à regarder les prochaines. Merci à vous tous. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501